Je vous l'accorde, un gouvernement mondial, ça ne fait pas forcément rêver. Surtout si on l'imagine en commande de ce gouvernement mondial, un dictateur concentrant sur lui tous les pouvoirs et faisant la loi pour contraindre un certain ordre moral et religieux. Je vous l'accorde, un gouvernement mondial, ça me fait peur à moi aussi un petit peu. Je n'ai pourtant aucun sentiment patriotique ou nationaliste. Vous savez, les drapeaux, les frontières, pour moi, ils n'ont aucune valeur sacrée à mes yeux. J'ai même de la méfiance envers ceux qui ont tendance à sacraliser la république, les drapeaux, les frontières. Ces élans nationalistes, surtout dans l'histoire, ont fait couler beaucoup de sang et souvent pour les intérêts de ceux qui, la plupart du temps, n'étaient pas là à s'étriper sur le champ de bataille. Bref, si je me méfie d'un gouvernement mondial, c'est pas parce que je suis attaché à mon petit état-nation, à moi. Si je me méfie d'un gouvernement mondial, et cela, même si c'est un gouvernement démocratique, c'est la tyrannie de la majorité. Comprenons-nous bien, ce qu'on cherche à éviter dans un gouvernement dit démocratique, c'est la tyrannie d'une minorité, d'un individu par exemple, tel un roi ou un petit groupe d'individus, en tout cas, qui impose sa loi à la majorité. Mais dans la démocratie, le risque est contraire, que la majorité impose sa loi à une minorité, et que le 60% impose sa loi au 40%. Et j'imagine que vous comprenez que dans un gouvernement mondial, cette minorité peut comprendre un sacré paquet de monde. 40% de 5 milliards, ça fait beaucoup. C'est pourquoi je suis plutôt favorable pour l'instant à une échelle de démocratie la plus locale possible, comme le département, la région, voire la commune, si c'est réalisable. Dans un tel cas de figure, on imagine plus facilement que si l'administration d'une région, par exemple, vous plaît de moins en moins, vous pouvez déménager dans la région d'à côté où la législation vous plaît plus. Mais il est sûr que toutes les décisions ne peuvent pas être prises au même niveau. Et pourtant, force est de constater que les organisations supranationales ont déjà porté des fruits plus que salutaires dans le dernier siècle. On a réduit les famines grâce à l'import-export. En Europe, on ne vit plus de famine. Réduction des pénuries d'énergie, paix sur le territoire européen sans précédent dans l'histoire. Collaboration internelle dans le domaine de la recherche et dans la recherche dans tous les domaines. Une lutte efficace contre les pandémies de toutes sortes. Et tout ça sans compter les problèmes actuels qui sont insolubles sans une coordination globale. Je pense bien sûr au réchauffement climatique. Bref, c'est que mon avis à moi, Émile Barbu, que je vous partage aujourd'hui. Et bien sûr, comme tout, il est ouvert à la discussion et même à changer. Mais quant à nous, chrétiens, pouvons-nous discuter de ces questions essentielles pour penser les progrès sociaux à venir ? Est-ce que nos théories sur la fin des temps nous empêchent par construction de penser un monde meilleur pour demain ? Si nous croyons que le monde va inévitablement à sa perte, à quoi bon essayer de le rendre meilleur ? Et on se retrouve avec cet Évangile, puissance de Dieu pour le salut, mais sans nous autoriser à croire que cet Évangile, ce même Évangile, peut apporter quelques changements que ce soit positifs dans le monde. Et puis, enfin, j'aimerais pointer un paradoxe étrange. Beaucoup de chrétiens sont, pour de mauvaises raisons à mon sens, réfractaires à tout projet de gouvernement mondial. Un gouvernement dans lequel, on l'a dit, le pouvoir serait concentré autour d'un homme unique et ce gouvernement lutterait contre le christianisme avec un projet totalitaire tentant d'imposer un ordre moral sur le monde. Ce gouvernement, il nous fait peur. Et pourtant, 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 une certaine frange des chrétiens est attachée et fait la promotion d'un pouvoir concentré et totalitaire au sein des Églises. La plupart des grosses Églises aujourd'hui est construite autour d'un homme avec un pouvoir énorme dans l'Église. si ce pouvoir n'est pas tout simplement absolu. En organisant nos Églises ainsi et en se laissant tenter par des projets politiques plutôt antidémocratiques centrés autour d'un leader fort et avec la volonté d'imposer par la loi un certain ordre moral chrétien dans la société, est-ce qu'on n'est pas en train de créer le terreau favorable pour que cet ordre mondial, dans sa pire version de nos cauchemars, prenne place ? Prenez le temps d'y réfléchir quelques instants. Ce nouvel ordre mondial qui vous fait si peur, est-ce que vous n'êtes pas en train d'en faire la promotion dans les modèles d'Églises que vous supportez et les formations politiques auxquelles vous donnez votre bulletin de vote ? À vouloir chercher partout l'Antichrist, on finit par oublier que la vraie question que nous pose l'Évangile c'est et finalement, et si le pire Antichrist, c'était moi ? Merci. Merci.